C'est parti. L'autre continent, c'est un film d'amour qui met l'amour et maladie. C'est deux expatriés, Déborah François et Paul Ami, qui se rencontrent à Taïwan, qui tombent amoureux, ça commence comme un conte de fées. Et soudainement, le garçon tombe malade. Et le personnage de Déborah, Maria, va décider d'aller jusqu'au bout pour le sauver. Donc la première partie du film, c'est la force de l'amour. Et la deuxième partie de l'histoire, c'est la fragilité de ce même amour. Qu'est-ce que tu fais ? La méthode des lieux, tu connais pas ? Le royaume de la mémoire, tout ça ? Non, c'est quoi ? Ferme tes yeux. Maria, elle apprend bien les langues. C'est une fille vraiment intelligente, mais elle tombe sur quelqu'un qui est vraiment encore tellement plus douée qu'elle, que ça aussi, ça la scotche. Ça vient un peu la chercher et il y a beaucoup d'admiration, malgré qu'elle s'en défende. Il y a beaucoup d'admiration pour Olivier, le fait d'apprendre autant et d'être aussi rigoureux. Elle qui ne l'est pas du tout et qui va avoir du mal à écrire quelques phrases sur son cahier et voir ce garçon qui engloutit autant de langues d'un coup, ça la remet un peu à sa place. Je pense que ça lui fait plaisir aussi au début. C'est pour ça qu'elle va lui courir après. Et toutes ces langues, au début, pour moi, en fait, ils ne se comprennent pas. Même s'ils parlent ou ils sont censés parler les mêmes langues. Oui, ce n'est pas à cause de la langue qu'ils ne se comprennent pas. C'est ça. En tant que personnage, ils ne se comprennent pas du tout, malgré toutes les langues qu'ils parlent tous les deux. Et c'est à mesure que le film va avancer qu'ils vont commencer à entrer dans quelque chose qui joue toujours sur les langues, mais où ils vont réussir à former un couple un peu particulier, notamment avec ce langage qui n'appartient qu'à eux. Tu tombes avec moi. Le film est inspiré d'une histoire vraie et qui s'est passé... Je ne suis pas taïwanais, mais le film est inspiré d'une histoire vraie et qui s'est passée en Asie et donc c'était dans l'ADN du projet d'être vraiment très dépaysé avec deux expatriés qui se retrouvent dans un pays dans lequel, en tout cas nous, en tant que spectateurs français, on n'a aucun repère. Et c'est moi ce qui m'intéressait aussi en tant que cinéaste. Donc voilà, parce que c'était dans l'histoire vraie d'origine. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel pays nous sommes en ce moment ? Le parti pris du film, c'était la bizarrerie de faire le film le plus bizarre possible. Et c'est vrai qu'en tournage, ça produit... Ça produit des situations... Ça produit des situations bizarres, mais il y a certaines scènes quasiment intégralement en chinois où ça m'a fait du bien au montage d'avoir les sous-titres, de retrouver les sous-titres. Parce que c'est vrai qu'en filmant et même en cadrant, je me cale sur des répliques où je sais ce qu'ils disent. Mais c'est bizarre de ne pas comprendre ce qui est dit au moment où on le filme. Et ce qui était très frustrant pour vous, c'était aussi que des fois ça ressemble beaucoup... Enfin, vous jouez pour mon oreille européenne, c'est bien. Et il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui dit « Ah ben non, c'est pas ça du tout, on comprend rien. » Ça, c'est plus... Et des fois, on veut mettre de l'intention, parce que l'intention, en français, on le met dans le ton. Et là, quand on le met dans le ton, ça change le ton de ce qu'on est en train de dire. Du coup, on ne comprend plus ce qu'on est en train de dire. C'est super déstabilisant, en fait. C'est hyper intéressant. Moi, je pense que de toute façon, moi, je ne suis pas une actrice qui aime jouer la comédie dans des grandes largeurs, dans quelque chose qui est très... Je n'ai pas ce ton-là, tout simplement. Mais ce que j'aime, par contre, ce que je trouve très drôle, c'est les gens qui sont jusqu'au-boutistes, en fait. Je trouve qu'il y a une drôlerie, en fait, là-dedans, dans quelqu'un qui se donne, qui va jusqu'au bout, et qui assume tout ce qu'il fait, même quand c'est parfois un peu bête, où même quand les gens disent non, il ne faut pas faire, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, et qui vont vraiment, voilà, jusqu'au bout, ils emmerdent tout le monde. Et je trouve ça hyper drôle, en fait, parce que c'est vrai, on en connaît tous un peu, des gens comme ça. Et cette fille, voilà, c'est au début du film, en tout cas, c'est un boulet de canon, quoi. Elle a tellement une énergie qui va tout déplacer qu'en fait, elle trace, quoi. Elle trace sa route, même si sa mère lui dit des trucs, elle trace, elle trace. Elle est sûre en point de vue. Et je trouve que c'est ça qui la rend finalement très drôle.